La semaine dernière, nous étions au cœur de la Gluitwift Valley. Nous avons partagé nos rencontres et nos aventures dans cette immensité. Nous ne découvrons qu'une infime partie qui fait plusieurs milliers de kilomètres. Autant te dire que l'on se sent très petit et que l'on ne se lasse pas de ce paysage très contrasté, avec la vallée plutôt aride et un paysage de savane arborée qui se démarque des reliefs arborés et verts. Nous t'emmenons aujourd'hui au pied de la chute de Kikucho, haute de 50 mètres. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes arrivés au Waterfalls, dont on te mettra le nom dans le descriptif. Bonne petite descente, une heure de marche. Pas facile ? Ouais, ça allait 30, 40 mètres en plus, les derniers mètres. Ouais, les 30 derniers mètres en altitude, c'était un petit peu hard. Ouais, c'était hard à la descente. Bon, par contre, ça vaut le coup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur les hauteurs, nous trouvons un magnifique camping qui surplombe toute la vallée. On peut d'ailleurs apercevoir le lac Baringo où nous étions la semaine dernière. Et dans ce camping, nous rencontrons Monica et ses amis avec qui nous passons la soirée. Une soirée endiablée au rythme de la musique locale et on te laisse découvrir les images. Des Extremeurs Sous-titrage ST' 501 Sur le contenu Alors ce matin, on part de chez Monika. Hier, nous étions sur Eldorette, parce qu'elle habite à Eldorette. Donc nous l'avons contactée hier, et elle nous a proposé de passer la nuit. Elle a un grand jardin, donc on a passé la nuit, on a mis la voiture dans son jardin. On a passé vraiment une bonne soirée. Bon, on n'a pas pris d'images, puisqu'on ne voulait pas les importuner avec les appareils photos. On va essayer de se trouver un bureau comme ça pour l'assurance de véhicule, parce que ça arrive à terme. Là, tu recherches quoi, là ? L'adresse pour... Un bureau comme ça, Eldorette. Un bureau comme ça. Je ne sais pas la choisie. Non ? C'est une grande ville, hein ? Non, mais sur Internet, là, je n'arrive pas à trouver les... On va demander en ville. Je crois qu'on va déjà reprendre ce qu'on avait, le contrat qu'on avait. Oui, on va reprendre peut-être le contrat. Oui. Le 18 juin au 31-12. 31-12, ça expire. Ça va, on a un petit peu de temps. Donc on a le temps, il faudra qu'on regarde quand on sera en Uganda. Quand on reviendra au Kenya. C'est ça, parce qu'il faut toujours... Prévoir le pays d'avant. Il faut le faire dans le pays... Précédent. Précédent. Pour que ce soit actif dans le pays suivant. Pour que ce soit actif dans le pays suivant. Si tu contractes l'assurance dans le pays, et l'assurance, elle n'est pas valable dans le pays où tu as contracté. En fait, c'est assez curieux, mais c'est comme ça. Oui, c'est bizarre. Nous ne pouvons pas traverser l'Ethiopie et le Soudan pour rejoindre l'Egypte. Donc nous sommes à la recherche d'un prestataire qui va nous permettre de shipper Maksou, du grand port de Mombasa, au Kenya, vers une autre destination. On est chez Isuzu pour le filtre à air qu'on a commandé hier. Et en discutant comme ça, on a prouvé ce monsieur-là qui peut peut-être nous aider pour l'importation de notre véhicule, enfin l'exportation, l'exportation de Mombasa, donc au Kenya, vers, on ne sait pas encore la destination, vers un autre continent, ou à l'Egypte, ou à l'Hissabu. Donc Véro, là, Véro est en train de téléphoner. Elle est en direct, la personne qui fait des importations au Kenya. Voilà. Donc on va voir comment ça se passe. Euh, yes, not yet. Ok. You are at... You are at Nairobi? Ah, ok. Voilà. Bon, Véro a terminé sa com' avec... La personne qui fait, ici, des importations au Kenya. Donc, euh, on va voir. Il est dans un bureau au Kenya. Ouais. Et il me dit qu'on lui envoie, en fait, les caractéristiques du véhicule. Et lui, il va nous envoyer un tarif. Ok. Et nous dire d'où on peut aller depuis... Parfait. Ça, c'est parfait. Parfait. Nous nous dirigeons maintenant vers l'Ouganda. Et comme à chaque passage frontière, nous préparons l'arrivée dans le pays. Notamment, regarder le taux de change pour retirer du cash. Pour savoir combien nous allons devoir retirer de cash. Et regarder aussi la procédure pour avoir de la communication dans le pays. Donc, ça y est, on est prêt pour le départ pour la frontière ougandaise. On a tout préparé, les papiers, donc le carnet de passage en douane pour la voiture, les passeports pour nous. En fait, on n'a pas besoin de refaire le visa, là, cette fois-ci, à la frontière. Parce qu'on avait fait un e-visa qui s'appelle East Africa, donc qui comprend trois pays. Le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. Donc là, on est tranquille. Ils ont juste à tamponner le passeport pour qu'on puisse passer. Donc, ça va alléger un petit peu le passage. Et puis, on a pris aussi quelques dollars, on ne sait jamais. Et puis, voilà, on est prêt. Matsu est rangé, la cellule pratiquement aussi. Voilà, on est prêt au départ. Allez, go, on est parti pour l'eau d'un bois. On est prêt, on est prêt. J'ai pas l'entend. Arrivé à la frontière du Kenya avec l'Ouganda, nous décidons de prendre un fixeur. Celui-ci va nous aider dans la réalisation de nos démarches au passage frontière. Nous devons réaliser la validation du carnet de passage en douane, effectuer un test PCR, passer à l'immigration pour valider nos visas et enfin contracter une assurance ougandaise car ici, l'assurance Comessa que nous avons contractée en Zambie n'est pas reconnue par les autorités ougandaises. Nous nous faisons arrêter par un premier douanier qui nous dit qu'on peut se faire tester ici, effectivement au passage frontière en Ouganda, mais que le résultat prend 24 heures et que nous ne pouvons pas rester dormir ici au poste frontière. Donc en fait on s'aperçoit rapidement que c'est du bluff, nous finissons par passer et on va se faire tester et nous avons le résultat finalement au bout d'une heure. Nous restons ici, un jour, ce n'est pas un problème pour nous, je me suis dormi ici. Et alors, et là, qu'est-ce que tu fais ? On y va. On y va. On y va. On y va. Et là, on est en Ouganda alors. On y va. 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 Donc nous, on fait pareil. On se prépare des petits sandwichs. Oui. Et puis on attend le résultat du test Covid aussi. Et on attend le résultat du test Covid. Il y en a pour une heure et demie. Cette fois-ci, ils ont fait certains tests dans la bouche. Oui, mais s'il est détruit. Voilà. Donc il y en a pour une heure et demie à attendre. Il nous aura fallu quatre heures pour réaliser toutes ces démarches. Et après seulement trois kilomètres en Ouganda, nous sommes arrêtés par la police. Bonjour. 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 I want to find. Yes? You're driving to la house. Yes. You're driving to la house. Ah, I'm driving to the house. Thank you, I back here. Ok. Oui, oui, oui. Yes, oui, oui. Pas mal. C'est parti ! Donc après les passages frontières, il faut toujours retirer de l'argent. Et d'autant plus en Ouganda, parce qu'en Ouganda, il y a très très peu de paiement par carte. Tout se fait en cash. Donc là on est à le distributeur. Et Domi est en train d'essayer de retirer. Donc on a dit un million. Un million. Ici le taux de change est à un euro pour 4035 chilines Ougandais. Bon, voilà. Ah, bon ça, ça ne marche pas. C'est la quatrième banque pour laquelle ça ne marche pas. Toujours pas. Révolut, c'est pas la peine. Alors on passe à N26. Alors N26. Dans ces cas-là, il faut avoir plusieurs cartes. Donc c'est vrai qu'on avait pris la carte Révolut et la carte N26 des Neobank. C'est bien d'en avoir, on en a deux chacun. Et c'est très bien, ça permet de jongler avec les deux. Parce que comme là, la carte Révolut n'est pas acceptée. Donc on va essayer avec N26. Un million de... Oui, c'est ça. Je me dis que c'est bon. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus. Non, on commence. C'est bon. C'est bon. Non, non. Tu veux une autre transaction, non ? Non, mais je n'ai pas de lien au plus. Quoi de billets ? Ah, ben oui, mais... Il t'a dit que ça ne marchait pas ? Ben, tu as vu comme moi, hein ? Nos transactions ? Il n'y a rien qui est passé. Alors, nous sommes dans un autre ATM. Ça va en faire des billets, là ? Bon, ça y est ? Alors, un million. Un million d'euros de... Chilling Ugandé. Chilling Ugandé. Alors, nous sommes au MTN pour acheter la carte SIM, comme à chaque entrée dans les pays. On est obligés de se munir d'une carte SIM du pays pour avoir de la communication. Donc, ici, en Ouganda, la carte SIM, c'est 2 000 shillings, ce qui correspond à 50 centimes, la carte SIM. Donc, on attend, et puis après, on va acheter de l'air time qu'on pourra convertir en data. Et là, on a les cartes SIM. Et là, on attend que ce soit activé. Les cartes SIM MTN. Il a fallu... Il a fallu le passeport, l'enregistrement du passeport, l'enregistrement de la carte, la photo de la personne avait la carte comme ça. Enfin, comme ça, exactement. Voilà. C'est un processus qui est lourd pour obtenir une carte SIM ici. C'est comme en Tanzanie. C'est pareil, ça prend du temps, quoi. Voilà. Enfin, on a déjà les cartes SIM. Il ne reste plus que l'activation. acheter de l'air time. Et normalement, dans une heure, ça devrait être bon. On attend à la boutique MTM. Et ici, il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'hommes armés. On en voit un... Deux, là, qui sont derrière nous. Donc, c'est courant, ici, en Ouganda, apparemment. Je pense que c'est peut-être depuis des attentats. Les banques, c'est pareil. Il y a deux ou trois hommes armés devant les banques. Là, il y en a deux qui sont juste derrière moi. Je ne vais pas les montrer. On les voit bien, là. Nous sommes retournés à l'hôtel pour manger parce qu'il nous a dit, finalement, qu'il fallait deux heures. Donc, là, on vient de revenir. Et ce n'est pas gagné. On va faire trois heures que l'on voit rentre. Trois heures, trois heures et demie que l'on voit rentre pour avoir une incombie. Et on n'a pas d'air time, quoi. Et on n'a pas d'air time. Alors, c'est de mieux en mieux. Il faut qu'on refasse la procédure depuis le début. Oui. Parce que la fille avant s'est trompée. Donc, ils doivent tout refaire. Reprendre le visa. Là, ils vont nous prendre des empreintes. Ils nous redonnent d'autres cartes SIM. Et on leur a demandé combien de temps, cette fois-ci. Pas trois heures. Il nous a dit entre 20 et 30 minutes. Bon, ce n'est pas fini. Ça fait la troisième fois qu'ils nous prennent nos passeports pour écrire des informations sur leur contrat. Troisième fois. Troisième fois, oui. Ça fait quatre heures qu'on est là. On attend toujours. Depuis ce matin, 11 heures. Il est quatre heures de l'après-midi. Et on attend toujours. Ça fait cinq heures qu'on est là. Enfin, moi, c'est bon. Ça y est, j'ai l'air time, j'ai les datas. Moi, j'ai rien. Et toi, ta carte SIM, il n'y a toujours pas de TV. Ce matin, on repart à MTN. Puisque Dolmy n'a pas eu sa carte validée. Pour la troisième fois. Pour la troisième fois. On est à passer la journée hier déjà. Donc, c'est reparti ce matin. On va à MTN et on va voir ce qu'ils vont nous dire. Bon, fin de l'épisode. Là, on n'est pas restés longtemps chez MTN. Deux minutes, ils nous ont remboursés. Et voilà, ils ont... Sinon, il fallait refaire un dossier complet avec passeport, visa et tout. Donc, on a dit stop. On n'y repasse pas encore six heures aujourd'hui. On s'en va. Donc, remboursement. Et nous voilà. Donc, il y avait une carte SIM. Et Dolmy qui n'a pas de comme sur son téléphone. On va essayer d'en trouver un petit peu plus loin. On va pouvoir utiliser Facebook ici. Il faut changer une appli. Parce que visiblement, le gouvernement Ougandais a serré la vis à Facebook. Pour des mesures de sécurité. Pour des mesures de sécurité. Donc, quand on voit Facebook, en fait, aucune photo. Donc, il faut charger une appli VPN, encore une fois. Qui est une extension VPN. VPN, super une de mes méthodes. Proxy. Proxy. Pour avoir accès à Facebook, ici. Dans cette vidéo, nous voulions te montrer notre quotidien au passage frontière. Le passage frontière est toujours un moment un petit peu tendu pour nous. C'est une journée particulièrement fatigante. En règle générale, nous y consacrons entre 3 et 6 heures pour les passages frontières un petit peu lourds. Les formalités sont toujours les mêmes. Les formalités sont toujours les mêmes. On t'a montré globalement les formalités au passage, la préparation avant, ce que l'on faisait après. On te retrouve dans la prochaine vidéo au bord du Nil. Et ne manque pas cette prochaine vidéo si tu veux nous voir œuvrer dans une association locale à but caritatif. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi. Tu auras la notification qui va apparaître sur ton ordinateur ou ton téléphone quand la vidéo apparaîtra. En attendant, on te fait de grosses bises. Porte-toi bien. Prends soin de toi. Et merci d'être fidèle à notre vidéo, à notre chaîne. A très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. 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 Ciao.